Ma mission TV, le miroir du mort. Il n'y a pas de valeur, ils ont continué. La lutte continue. Pour l'incereignement, il y a une bite. Le maire et la pannex, elle fournit. Voilà une personne en anglais. Si vous prenez une personne en anglais, elle est en anglais. Si elle est en anglais, elle est en anglais. Si elle est en anglais, elle est en anglais. Et si elle est en anglais, elle ne laánhera. et donc cela il faut que tu fassures et dis-tu que tu ne fasses pas et neчит pas se réacs de ça et qu'on ait de l'autonomie et que tu as fait un petit plus et que tu ne sais pas et ben là, pour le travail, il faut savoir que les militants et c'est le financement politique et les militants ne font pas c'est comme une campagne électorale Au sel duôme gagnant, nous sommes venus des pays, nous avons venu des pays de l'imbédie, nous avons venu des pays de la foreign descent, nous avons venu des pays de l'imbédie Donc, si les pays de l'imbédie ne voulaient pas, nous avons venu des pays d'obtêt ? De la首先-là, il faut violer la motion pour que la population devienne les pays Explore les pays de l'imbédie Mais il est expliqué que la population devienne à la campagne Pour que se partent de l'imbédie et si il y a un bateau, il y a des mains à ma conami. Pour moi, il faut violer le bécou et bocca. Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui a été une région d'Havertime pour vous donner des indigables du partage. Alors, il y a un groupe en MLP, il assurera quelque chose de collectif à vous tous. Au départ, il ne faut pasler à vous, il ne faut pas aller à vous, il ne faut pas aller à vous, les étudiants, les maman, les avertis, les papas, les plus de vieilles d'enfants, les vacances de Franck Diongo, on peut aller à vous et au bout du principe de la valeur du MLP, sans sacrifice à l'échangement sans sacrifice à l'échangement MLP c'est la lutte du l'air MLP c'est la lutte du l'air c'est la lutte du l'air c'est la lutte du l'air merci beaucoup Tata Mokondi à MLP c'est la lutte du l'air c'est la lutte du l'air MLP président Jean-Louis Sommois pour les jeunes MLP MLP C'est la lutte du l'air MLP MLP C'est la lutte du l'air c'est la lutte du l'air sans sacrifice à l'échangement sans sacrifice à léchangement sans sacrifice pas de changement pas de changement pas de changement les tamoini Toboi les tamoloki Toboi les tamobomi Toboi 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 Monsieur le Président national du mouvement l'Houmoumbiste et progressiste, Monsieur le Secrétaire général à l'intérim du mouvement l'Houmoumbiste et progressiste, Monsieur les députés nationals, Mesdames et Messieurs cadres du parti, Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Chers jeunes congolais, Permettez-nous de commencer notre modeste mot par une citation issuelle de l'écrivain Pierre Corneille dans son œuvre Lécite qui nous apprend « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » 19 septembre 2016, au 19 septembre 2021, voilà qu'il s'est passé 1825 jours, soit cinq ans écoulés que nous ne parvenons pas toujours à supporter la douleur de votre vide dans nos esprits. Même dans l'au-delà que vous vous retrouvez, L'histoire politique congolaise retiendra que douze veillants combattants, jeunes du mouvement l'Houmoumbiste et progressiste, avaient été tués lâchement pour avoir réclamé les élections, lesquelles avaient finalement yuné et abouti par une alternance politique dans la direction de la gestion de notre pays. Telle a été la volonté du souverain primaire. Chers bien-herés et regrettés combattants, Votre bravoure et détermination à braver la paix pour arracher l'impérium aux mains des oppresseurs est un acte héroïque sans précédent qui mérite de la célébration à ce jour. Il n'y a pas d'héros sans histoire, dit-on. Nous ne ménagerons aucun effort de réclamer aucun effort. Vu des événements tragiques, historiques, scellés en cette journée du 19 septembre, dans l'ancêtre du territoire national, que le gouvernement de la République décrète cette journée dédiée au martyr de la démocratie et de l'état des droits sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Chers jeunes, l'un n'est plus à la paresse ni à la distraction, mais plutôt à l'avenir et l'émergence de notre beau pays, dont la destinée est entrenommée. A l'instar du combat politique nous légué par Patrice Emery Lumumba, notre héros national, est relayé à ses tons. Par l'un des grands combattants de la liberté, je cite l'honorable Frank John Oshamba, les héros vivants. Nous devons nous prendre en charge pour se faire dans l'intérêt de pérenniser les acquis du bien-être congolais sur notre sol. Nous ne saurons clore notre allocution sans toutefois nous exhorter à la responsabilité civique et patriotique de la jeunesse congolaise face au défi mondial de l'heure. La jeunesse congolaise en général se doit de tout faire pour réussir au processus du changement de mentalité en combattant fermement les antivalaires et autres obstacles du développement harmonieux de notre État, telles que les pratiques de la corruption, de la concussion, des actes de vandalisme aux édifices publics, de la délinquance juvénile sous toutes ses formes multiples. Nous devons dire non contre le phénomène de la consommation de toutes sortes de drogues, y compris celles dites bombées qui font actuellement rage dans nos villes. Chers jeunes congolais, nous devons dire nous quasiment nousмовons des FPS���ra de nous nez. Nous devons dire l'appareil pour nous des Lichtons nous devons dire les adultes nous nez. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous vous remercions. Ma mamaya MLP, Oyo Tango na Tango, bazanga kate kobi mananzela, tango esengeli, pona kobunda, pona ekolo kongo. Tozalipena makanisi, pona bango, nanzela ya prezida ya jones. MLP, 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 banani wana. Sous-titrage ST' 501 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 Sous les champs d'honneur, nous sommes tenus de les honorer, car c'est de leur sans verser que le pays a connu sa première alternance démocratique. Du 16 février 1992 à ce jour, nous n'avons cessé de compter des martyrs connus et inconnus de la démocratie, de l'alternance et de la liberté. Le mot martyr doit résonner dans nos cœurs. Personne ne peut en oublier la définition. Le martyr est une personne à qui on a infligé des souplices, voire la mort, parce qu'il a refusé d'abdurer sa foi. Certains ont écrit de leurs lettres de sang le plus belle page de notre histoire. D'autres sont restés congolais, des congolaises anonymes, jetés dans les eaux tumultueuses du fleuve ou celles plus calmes de nos lacs. Enterrés à la sauvette de la brousse, la forêt, les plaines et les montagnes, froidement fusilés, lâchement assassinés ou encore jetés dans les fosses communes. De milliers de congolaises ont été en toute conscience au bout des sacrifices suprêmes, celui de leur vie. La liste est trop longue, elle est longue, trop longue donc. De Kipanvita à Patissémerie Lumumba, de Simon Kimbango à Isidore Bakanza, de Thérèse Kapangana au conne de Mamadou Ndala, de Floribette Chebeya, à nos voyants combattants, tués, dont les ondes ont été brilés du siège. Du siège de notre parti. Pour eux, pour ces milliers de compatriotes, chacune de ces vies sacrifiées nous rappelle à notre devoir. Ainsi, il nous faut pour écrire une histoire du combat, qu'elle iront nos enfants, érigés un mémorial où tous les noms des héros connus seront gravés pour l'histoire. Et bien plus, instituer la date du 15 septembre est comme celle de la commémoration des martyrs, de la démocratie, de la liberté et de l'internance. Comme est-ce le cas de la journée du 4 janvier consacrée aux martyrs de l'indépendance. Le faire serait pour nous une façon de montrer aux générations futures et même au monde entier que plus jamais ça va être baissé. En somme, notre lutte se résume à résoudre un grand problème. Que connaît notre pays, les manques de culture politique. Celle-ci constitue les valeurs et les attitudes qui sous-tendent les systèmes politiques d'un État. Elle fournit un lien invisible qui unit les citoyens de cet État. Au Congo, nous sommes loin de constituer ce lien. Quand on regarde seulement le respect de la vie humaine, il y a eu des gens qui se sont permis de tuer les autres tout simplement parce qu'ils ne pensaient pas comme eux. Dans l'MLP, nous avons tracé notre culture politique qui comprend notre idéologie, nos valeurs. Bref, c'est à quoi nous croyons. Et c'est que nous plairons aujourd'hui. Ce sont des martyrs de cette culture politique que nous défendons. Dans l'aboutissement d'un tel combat, nous ne pouvons que penser, mieux rendre des hommages mérités à l'immontel, tel, docteur Itchietti Segediwa Moulumba, de résumé-moi, tel un maître, tel un vrai maître. Il nous a tracé la voie à suivre, en nous indiquant une valeur profonde, celle du sacrifice pour la nation. Ce sacrifice, nous l'avons consenti. L'MLP a connu une criauté inimaginable du pouvoir de Kabila. Le siège de notre parti a été bombardé par les ennemis de la démocratie. Aucun procès tenu, aucune poursuite diligentée, aucune condamnation prononcée. Aucun procès tenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Je disais, aucun procès tenu, aucune poursuite diligentée, aucune condamnation prononcée, malgré nos plaintes. Alors que pour ce fait si grave, les magistrats n'avaient même pas besoin de plainte pour se saisir et passer à l'action. Nos héros sont ainsi tombés. Ils se sont fait tuer pour des valeurs et non pour les intérêts personnels. Le sacrifice nous inspire le courage et la détermination à continuer à continuer les combats et à garder le sens ou l'esprit de ce combat noble pour la démocratie. Comme eux, certains d'entre nous ici, encore en vie, pouvaient perdre la vie dans la lutte. Ils étaient comme nous. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'exiger justice pour eux. À leur famille, nous réitérons notre compassion, notre soutien et nous les rassurons que pour nos martyrs, nous faisons le vœu de rester ces symboles d'espoir. Dans notre casquette des roues vivants, pour pérenniser les idées-forces, la pensée des deux leaders, nous citons Patrice Merylou Moumba, père de l'indépendance, l'incarnation du nationalisme congolais et martyr de la libération du Congo. Comme lui, nous citons également Étienne Tiseguéliou à Moumba, père de la démocratie. Le deux inspire notre courage, notre combat, notre détermination. Aujourd'hui, les exigences de la lutte pour le changement dans notre pays imposent aux autorités de l'État de prêcher par l'exemple, les bons exemples. Autant nous sommes tenus d'honorer la mémoire de nos martyrs, de la démocratie, autant devons-nous rompre définitivement avec le passé. C'est dans cette logique que nous ne cesserons de lancer des appels à toute la classe politique et à notre peuple souverain primaire pour la sauvegarde des valeurs et des principes qui ont toujours guidé notre combat. notre objectif est connu sur le même que celui qu'ont poursuivi nos pertes de l'indépendance. En effet, nous sommes les continuateurs de l'air combat pour la libération totale de notre pays, combat pour que les immenses richesses de ce pays profitaient équitablement à tous les combats. léger en vaut la chandelle parce qu'aujourd'hui plus que jamais à la faveur de l'affaiblissement pour ne pas dire l'inexistence de l'État, une minorité exploite pire et accapare nos ressources minières pour n'inciter que cela au détriment de la grande majorité. Certaines compagnies multinationales à complicité avec certaines de nos compatriotes corrompues se sont investies à fond dans les activités mafieuses qui minent durablement la chance de développement de ce pays. Le même piège est observé au niveau des trésors publics où se servent des dirigeants politiques et des fonctionnaires verrés en toute impunité. La lueur d'espoir apportée par l'Inspection générale des finances dans la traque de ces inciviques et d'autres bandits des grands chemins dans les domaines des finances publiques méritent d'être appuyés. Il nous faut renforcer partout les contrôles afin que le ressource du Congo serve au développement du Congo. Les appareils de contrôle ont toujours existé mais c'est la volonté politique qui a manqué. Aujourd'hui, elle est là et bien là. Avec cette volonté, une prise de conscience émerge. Elle s'alimente de notre couleur et de notre indignation de démarrer un des pays les plus pauvres du monde alors que nous embrassons dans notre sol et notre sous-sol la plus grande richesse que Dieu nous a donnée en abondance. Il est un effet triste d'apprendre que sous le régime sortant, 70% de nos ressources minières ont été bradées au profit des compagnies étrangères, principalement chinoises. Et que les 30% des mineureux réservés à l'exploitation artisanale locale se sont vus appropriés par les mêmes compagnies étrangères. Nous exigeons que tous les contrats signés dans pareilles conditions soient renégociés pour que les Congolais recouvrent les droits partout. Toute cette mafia doit être regardée comme une autre forme de guerre imposée à la République. Il est plus dangereux et plus destructrice que certaines agressions ouvertes qui en déguent également notre pays. Combattantes et combattants de la liberté et de la démocratie, nous saisissons cette opportunité pour donner de la voix sur les sujets qui défrèrent encore la chronique, notamment la Congolité et la désignation des membres de la Céline. Ces sujets sont d'autant sensibles et clivants que nous croyons devoir apporter aux uns et aux autres la voix de la sagesse. À notre qualité d'acteur politique majeur, sénateur de l'accord global et inclusif en Afrique du Sud est un des co-rédacteurs de l'actuelle Constitution. Chers compatriotes, n'oublions pas que le premier qui est posé maintenant sous ses vocables de la Congolité ne pas nous vaut. Il a déjà occupé les débats politiques lors du dialogue inter-congolais à San City en Afrique du Sud. À l'issue de tout le débat, un compromis ayant été trouvé entre la classe politique et la communauté internationale qui accompagnait le processus. C'est ces compromis trouvés à la lumière des graves conséquences et autres préjudices que le pays avait connus à la suite de débats et interposés par certains sur cette question qui a donné naissance aux dispositions constitutionnelles relatives à la nationalité congolaise d'origine. Dans tout le cas, dans un pays comme le nôtre, en cette période précise, la loi proposée à ces sujets va produire plus de mal que de bien. La prêve, aucun des signateurs de la COP globale inclusive de Saint-City n'a soutenu cette initiative. À notre avis, ce n'est pas ce que Isip comprenne le méandre, les enjeux et les conséquences néfastes qui pourraient découler d'une pareille option. Notre diversité culturelle est notre plus grande richesse. est un facteur inestimable d'enrichissement mutuel. Le progrès des sociétés humaines est toujours passé par le brassage culturel. De nombreuses sociétés africaines, probablement la majorité, ont été érigées sur les cultures matriarcales. Elles attribuent aux femmes leur rôle de formation personnelle et intellectuelle des enfants ainsi que de jeunes. La femme est la première responsable des enfants. Elle joue les rôles des tutrices comme des modèles de la société. La colonisation économique, politique et religieuse du continent africain nous a non seulement imposé des frontières mais également la remise en cause des sociétés matriarcales et matrimonaires. Là où elles ont pris racines et continuent à prospérer, nous devons en être fier. Cela fait partie des non-valeurs. Tout enfant ne d'invent congolais, pleinement congolais, à part entière. ne pas le reconnaître, c'est trahir notre passé, notre histoire, nos coutures et nos valeurs. En tout état de cause, les craintes des initiateurs de cette démarche de la Congolité quant à l'accès de certaines personnes aux responsabilités publiques des premiers ordres sont compréhensibles, nous disons cependant, que leurs préoccupations peuvent être rencontrées à travers un jet démocratique normal et la gouvernance intègre. C'est encore une fois une question de culture politique. Le tenant de cette position ferait donc œuvre utile en utilisant judicieusement les urnes pour écarter toute personne qu'ils jugent indignes de commander le pays plutôt que de stigmatiser arbitrairement toute une catégorie de compatriotes par une légalisation interpestive de leurs en création. Nous conseillons donc aux uns et aux autres de ne pas ouvrir la boîte de Pandore car les conséquences peuvent s'avérer incalculables sans compter que la communauté internationale qui nous a toujours accompagnés à tous les épisodes de crise politique qui ont séculé notre pays ne saurait cautionnée par une initiative. C'est pour dire en français facile que cette proposition de loi controversée sur la congolité est inopportune et susceptible de mettre à mal la cohésion nationale. Tant recherché pour s'occuper efficacement de plus important à savoir la lutte contre la corruption entretenue impugnement tant part des étrangers des congolais des pères et des mères que pas bien d'autres mais tous criminels au même titre. S'agissant des élections chers compatriotes n'oublions pas que l'enjeu principal d'une élection c'est l'acceptation ou le rejet de résultats. Nous devons comme combattants de la démocratie nous inscrire dans la dynamique des élections organisées différemment de toutes les autres que l'ADC a connues jusqu'à présent. Cela dépend sans aucun doute de la mise en place d'un pouvoir organisateur net indépendant et impartial il est avant de la crédibilité et de la fiabilité de résultats. A cet effet la désignation des animateurs de la CENI doit refléter cette image de crédibilité. J'en appelle donc aux acteurs apparents et non apparents intervenons dans le processus de désignation des animateurs de la CENI de privilégier l'intérêt général et la démocratie en lien et place des positionnements politiques et personnels. Combattants de la liberté et de la démocratie nous venons ainsi de vous éclairer sur nos convictions notre idéal l'idéal du changement pour l'instauration de l'état de droit sous toutes ses formes. Dans ces combats nous avons été privés de notre dignité humaine par la dictature. Notre lutte revêt une dimension nationale c'est la lutte du pays. Une élite qui puise ses origines dans nos souffrances et nos expériences. Nous avons fait le choix du respect de la Constitution du respect des principes et des valeurs légués par nos pères de l'indépendance et de la démocratie. Nous restons profondément attachés à un idéal celui d'une société libre. C'est un idéal pour lequel nous sommes prêts s'il le faut à mourir car comme Nelson Mandela l'avait pensé nous estimons que la liberté n'est pas seulement le fait de se débarrasser de ce chêne mais j'ai dit mieux la liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila qui était un mal pour ce pays. Mais J'ai dit mieux la liberté ou notre combat ne s'arrête pas par le fait d'avoir écarté Joseph Kabila qui était un mal pour ce pays. Mais merci de vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres la démocratie la cohésion l'unité nationale la justice et la gouvernance intègres. Ces jours mémorables ayant les regards portés sur les sacrifices de nos héros qui ont donné de leur vie pour des valeurs pas l'air mort et les sacrifices. Ils ont fait reculer le vénéité de Kabila à changer la constitution et se pérenniser au pouvoir. Les balles réelles et les gaz lacrymogènes n'ont pas changé leur détermination d'aller jusqu'au bout. Nous continuerons ce combat jusqu'à la victoire finale. C'est pour dire nous allons barrer la route à tout projet ou programme qui tentera de remettre en cause la démocratie, toute injustice, toutes les formes de corruption, les antivalères. Sinon, ça serait craché si l'on martyre. Ainsi, j'ai dit la lutte continue. Je vous remercie. C'est la lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 M.L.P. A.L.P. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada M.L.P. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Nous sommes en élection en 2011, nous avons eu 1 500 candidats pour notre 13 sièges. Nous nous remercions pour que nous voulions être 1er sur 1 500 candidats. Donc, nous avons eu un numéro 1. Nous avons eu un seul. Nous avons eu un sacrifice de correctly et de l'euro. Nous avons eu un discours où l'on connait, il faut qu'on a eu un discours sur l'espoir de l'école. Voilà que nous avons eu l'humour, nous avons eu l'humour pour mettre des intérêts. Nous avons eu l'humour pour les intérêts. Tant qu'on n'a pas eu à ce moment où le mandat n'a pas eu à ce moment-là. A l'hôpital, il y a une classe politique, une classe civile et une classe civile. Si on est congolais, on n'a pas eu à ce moment-là. Si on n'a pas eu à ce moment-là, on n'a pas eu à ce moment-là. Le 16 décembre, on n'a pas eu à ce moment-là. Le 16 décembre 2016, on n'a pas eu à ce moment-là. On n'a pas eu à ce moment-là. On n'a pas eu à ce moment-là. Le régime de tous les politiciens du Congo, je suis le seul, le dernier prisonnier politique de tous les trois présidents. Et tous les trois présidents ont perdu le pouvoir. Il n'a pas eu à ce moment-là. A tel fait que, il y a une prison pour vous que vous n'avez pas eu à ce moment-là, vous avez eu à ce moment-là, vous avez eu le Stéphane. Il n'a pas eu à ce moment-là. Il n'a pas eu à Ceèzement de tous les autres et ceux-là. Donc, quand vous en êtes à ce moment-là, on fassait le pouvoir. On n'a pas eu à ce moment-là. Histoire déjà de trois présidents. était habillé nous avons le 19 décembre 2016 tant que papa tu sais qu'il a fait un mot d'ordre il y a un hôtel de ville pour qu'il n'y ait pas d'autorisation il y a une marche marche au bandeau il y a un autre marche autorisé pour que je partie de la partie il y a 30 ans il y a 30 ans il y a 15 ans depuis qu'il a reconnu officiellement il y a 19 ans le objectif de la partie est-ce que je suis allé à l'oumouba je suis allé à l'oumouba et je suis allé à l'oumouba pour que j'avais repris je suis allé à l'oumoublier Biso toko kontune bitoumana bango Nan l'olenge bango Baboundela Kamboka Engi kolobate Jamè ko trahir Kongo Pona Mbongo Pona Musala To ko trahir Kongo Pona Kobanga Boli Ngo ya Mboka Ele ka enterena Biso Ko sa de la ba na Kongo Ele ka enterena Biso Bate ya Biso Sacrifice Ko mi pesa po na tina ekolo Yangene boyo ka touzana Slogan Moko Sans sacrifice, pas de changement Alon, le 19 septembre Tango Biso to to si modod To fungo la ki Aksè Ya Ngaliema Jusque la Depuis Kongo Isak Kongo Politicien mon gote a bandit Ngaliema Na marche Issa marate Bango tou bagu na tchango Je dis bien les politiciens De tous les partis politiques Ata pati mon gote Iban da marche Lider azuit A bandit Ngaliema Pona Bango tou bagu na tchango 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 Bango tou bagu Mot d'ordre Ia papa tchango Di Po na kope sa kabila Préavis Cate Jaune Ca dit que le locata Trois mois avant Vous sois préavis Najo 17 décembre Il faut l'ombwa Vous sois comprendre Tango tou koumi na DGC Bango tou bagu na bilili Pask ge Dek ke tou silisawa Sok na sali rote Maman mètre mi mi anger Ako pe sa bisso A quel moment Tou kouta la Filme yam kousse A quinze minutes Ou quatorze minutes Bango na Ndengue tou salaki Tou komaki Tou kouta na bager Pask ge Tango tou kou silisawa Awa Message langay Tou kende kou depose Jeb des fleurs Isi ka Ba foto na bagu izali Kono kansa bagu Simanango Tou kouta la Filme Boko mona Tango tou komaki Na DGC Barriera bager Loko la population Baza ki na résistance Ba kase Barriera wana Na remerse Ba kongole Ba membre mèlpe Ndengue pou sa ki Résistance Pask ge Sok na pou sa Résistance Ba koso na te Tengue tou koma koto Ote Ma boko pou nabinoumo Tos wakinze la A Saint Luc Tos yu prince Kasa Bounbou Tango to komi Na bakayao Ndé affrontement Ebandi Tango affrontement Ebandi Liko ba Affrontement Na ba policier Loko la Bozara ki Determine Tango Eku Pali Boso Ba koma ki Ndengue Nan Ndengue pou sa ki C'est parmi les 5 personnes qui m'assassent au même moment. Oyo akoufaki liboso. Papa, j'accourage. Moi n'y a papa. Papa n'y a eu. Papa tellement. Parce que nous, tous les autres, c'est une histoire vraie. Comme on a étonné ou Azaki étudiant. C'est son père. Il y a eu. Maman bébé. Parce que la majorité n'a pas eu. La majorité n'a pas eu. A yébilekinaé. Vanda papa. Alors, mais, a sali ou betema sa siboé. A yon de ko defandreye. Pa. De bo mouni alali l'ekinaé. La majorité n'a pas eu. Donc, si le bébé a défendaka. Lekinaééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. La majorité n'a pas eu. 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 Faut continuer tout si ça m'a dit. Maman Oyo, il faut que tu récupères quelques bimbembe. Il faut grâce à eux. C'est ce que j'ai expliqué. Et puis, on vit à l'arrivée, je vais pas entrer ici. Les familles a exposés, ils ont lunetличique. J'ai fait des petits bimbembe, y'ra qu'ils ont bienvu. J'ai reçu la vie de nedель. C'est cette maman ici. voyageuse les rêves qui veulent avoir en pantalla sur l'autre côté. Si vous rêvez encore plus loin, c'est français que ceux pourront rejoindre. Merci beaucoup maman. Le coup d'arrivée à Soda, c'est que les gens ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Je vais vous comprendre que les gens sont là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et je dis à la particularité notre pôle, le jugé à SER 이는 elle, elle dit s'allez ondan, c'est la pardon, nous voulons là, nous voulons faire la qualification, et nous voulons faire encore. c'est la même chose la marche autorisée dans l'entretemps je suis en bureau je suis en bureau je vous remercie dans cette vidéo je suis en train je suis en train de dire directement mais je suis en train de protéger je suis en train de détruire je suis en train de détruire je suis en train de dire je suis en train de remercier de mettre la guerre des pays au risque à tout moment parce qu'à tout moment ils acceptent la décision pour que les gens nous en prennent ceci est très bien Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous remercie et je vous remercie le mot d'ordre à Papati Sekedi. Je l'ai répété plusieurs fois. Nous devons défendre la démocratie, défendre l'état de droit, défendre la liberté. Nous sommes là la liberté. Nous sommes là l'état de droit. Nous sommes là pour les autres qui ont une moto dans le Congo. Pour les autres, ils ont profité de la même chose. Parce que dans le régime, les autres, 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 les autres ... Il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent.